bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour une page que j'ai fait dans le but d'un concours pour le site de bonheur partagé scrap donc on avait ce sketch là à devoir faire et donc voilà j'avais vraiment envie de participer alors au fond de la vidéo vous entendez peut-être la berceuse de ma fille mais elle a vraiment du mal à s'endormir aujourd'hui donc si je l'état c'est fini elle va commencer à pleurer donc voilà on se retrouve tout de suite pour la réalisation de cette page donc je suis partie sur une page en 30 30 que j'ai divisé pas que j'ai que j'ai coupé en 22 sur 22 pour avoir ou pouvoir la glisser dans mon album que j'ai réalisé moi même donc je suis partie sur une idée de page bleue j'ai une fille pas un garçon mais c'est pas grave donc ici c'est la page et la toute première page que je fais pour l'album de ma micro donc c'est à l'accouchement alors j'ai réalisé une petite tâche d'encre que j'ai vu sur justement le même le site utile qui est bonheur partagé scrap donc j'avais envie de la tester et je trouve que c'est ce qu'elle donnait bien alors vous voyez que j'ai mon papier blanc ça représente la photo que je vais mettre sur la page mais je vous montrerai jamais des photos en direct ou en tout cas s'il y en a à chaque fois avec le visage caché parce que j'ai vraiment pas envie que ce soit publié donc voilà mais quoi qu'il arrive de son jeu mat à chaque fois mes photos avec un papier blanc derrière donc c'est vraiment la position de la photo alors vu que je n'avais pas les fameuses petits lettres qui fallait l'espèce de texte qui était mis en fond je l'ai réalisé pour ça bon là ici j'ai voulu mettre où ça a un peu déconné donc je me suis un peu débrouillé autrement alors pourquoi est ce que j'ai mis le mot où et le mot sunday parce que ma fille est née dimanche d'août donc voilà comme ça je me suis dit ça rappelle un peu l'idée de la page donc c'est comme ça vous le saurez c'est la première photo que j'ai fait quand j'étais à la maternité donc je n'avais toujours pas accouché c'est vraiment pendant la phase de préparation donc ce sera la toute première photo de son album alors je teste pour les différents petits autocollants que j'aimerais bien mettre alors là j'avais préparé en tout premier lieu des espèces de je sais pas comment on appelle ça des virus à des accolades on va dire mais vu que je n'en ai pas dans mes affaires de scrap voilà je me suis un peu débrouillé comme je pouvais donc j'en ai fait une sur du papier bleu et j'en avais une en blanc mais vous voyez que je l'ai coupé quand même pour que ça donne bien et donc je prépare petit à petit ma page pour pouvoir la préparer alors là c'était vraiment des vieux vieux autocollants qui ne colle plus donc je me donne des bruits autrement alors là j'étais en train de couper une autre accolade mais ça n'a vraiment vraiment rien donné parce que ma fille étant passé par là avant que je la coupe elle a coupé en plein dedans non pas la toute petite mais là la mini qui a trois ans et voilà alors je trouve que la page était un peu vide de ce côté là donc je me suis dit je vais rajouter une tâche d'encre pour pouvoir y arriver alors je fais ça avec des encres de chez artémio mais des tout 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 vieilles donc elles sont vraiment sèches c'est des encres que ma soeur m'a donné et donc voilà mais elle donne quand même bien alors j'ai essayé puis je cherchais ça n'allait pas ça me donnait pas ce que je voulais je me suis dit bon je vais déjà coller ce que j'ai préparé et après je verrai un peu je vais réaliser alors je suis très 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 maniaque comme vous le pouvez le voir j'ai toujours besoin que tout soit mis comme il faut est aligné donc vous allez souvent voir avec mon équerre alors là j'ai réalisé que ça ne collait pas et que mon marqueur de colle était vide donc j'ai dû le faire autrement il faudrait que j'aille absolument retrouver et puis alors j'ai mis mes autocollants donc j'ai pas collé le suite parce que c'était à coller sur la photo je me suis dit je vais attendre et puis alors voilà alors j'ai mis le baptiste parce que ma fille est née le 26 août de cette année et alors voilà la page qui est finie je vous la montrerai comme un minimum comme ici voilà avec la photo mais caché je vous souhaite une bonne journée je vous dis merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé je vous dis à la prochaine ciao 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 !